bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo nouveau vlog ça fait quelques temps que je n'avais pas posté sur ce documentaire je crée une école ça a avancé et ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un tour de la propriété en commençant par la grange qui est derrière moi c'est parti donc au passage si vous ne me connaissez pas je m'appelle Gabriel Moreau je suis formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et je suis actuellement en train de créer un centre de formation du côté de Saint-Amand-Moron dans le Cher département du 18 donc c'est un gros projet que je suis en train de mener je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo vous pouvez voir d'autres épisodes des épisodes précédents sur ma chaîne regardez dans la playlist je crée une école et vous pourrez être au courant de ce que je suis en train de mener les travaux ont avancé je vais vous montrer ça parce que c'est vrai que vu que c'est une grande propriété j'ai la grange à gérer plus l'extérieur vous allez voir ça et c'est pour ça que je vous disais on va commencer par la grange donc dans la dernière vidéo je vous avais montré que j'avais terminé ce plancher avec ces belles poutres en chaîne et ce plancher en chaîne et dernièrement j'ai aussi fait ce plancher donc là par contre ce n'est pas du chêne c'est du sapin avec du panneau OSB donc là on voit qu'il est un petit peu plus haut et c'est normal c'est parce qu'après il y a du placo en fait qui va venir juste en dessous donc comme on peut le voir j'ai isolé la baie et je vais vous montrer ce que ça donne de l'extérieur voilà donc d'extérieur ça donne ça c'est ce qu'on peut appeler une joue de baie c'était du travail mais bon ça fonctionne il y aura peut-être une ou deux petites finitions à faire plus tard une fois que je l'azurerai ou vernirai cette baie mais en tout cas c'est pas mal alors par contre maintenant j'ai un défi je vais vous montrer ça là je vais demander conseil la semaine prochaine j'essayais de pas tomber parce que si je tombe en direct ce serait dommage voilà donc là on voit bien ce que ça donne le plancher voilà et donc maintenant le défi va être là c'est que je dois boucher ça donc là je vais demander conseil bon j'ai un peu une idée mais entre nous il y a quand même du travail mais bon je vous remontrerai ça prochainement donc ensuite j'ai bien délimité la zone parking parce que mine de rien c'est vrai que c'est quand même bien pratique d'avoir un parking quand vous recevez du monde et là je peux recevoir environ 25 voitures ici donc ça fait quand même de la place comme vous pouvez le voir j'ai commencé un petit peu à flécher parce que c'est vrai que je reçois déjà du monde donc pour l'instant c'est le réseau proche mais en réalité c'est vrai que c'est bien parce que ça permet en fait aux gens de se repérer facilement parce que je me suis aperçu dans les premières visites que les personnes n'avaient plus trop le sens de l'orientation une fois qu'ils arrivaient dans le parc et qu'ils ne savaient pas où était la grange donc c'est pour ça que je me suis dit tiens on va flécher ça ça pourrait être pas mal donc là je vais vous emmener maintenant vers la rivière parce que vous allez voir c'est pareil ça a évolué si vous vous rappelez au mois d'avril j'avais, enfin mars même j'avais fait une vidéo où j'avais terrassé ce que j'appelle la presqu'île donc je vais vous montrer ça vous allez voir ça a bien évolué ça a bien poussé parce que j'avais remis du gazon donc vous allez voir je vous emmène donc déjà le premier travail qui a été fait avec des personnes qui m'ont aidé des amis et franchement merci à eux parce qu'on a pu faire ce pont qui était quand même, enfin qui est vraiment pratique parce que si vous vous rappelez du départ on peut le voir dans les vidéos il y avait des troncs d'arbres comme il est à côté donc c'est vrai que c'était quand même assez dangereux d'ailleurs il y en a un ou deux qui ont fait les frais qui sont tombés c'était un petit peu drôle sur le coup même si c'est vrai que ça a fait peur mais bon voilà en tout cas le pont c'est fait regardez hop voilà franchement c'est le top donc tout ce lieu que vous pouvez voir ici il y a eu beaucoup beaucoup de travail ça a été deux jours de taf avec un pote pour déjà couper à la tronçonneuse les arbres qui traînaient un petit peu partout là il y avait des ronces des orties enfin bon bref c'était vraiment la jungle et je suis content du résultat en quelques mois de temps parce que mine de rien et bien il y a eu du travail de fait et là ça permet d'avoir une base pour l'année prochaine parce que là le but ça va être de regratter un petit peu la terre et de remettre du gazon pour rendre cet environnement vraiment agréable à vivre même si pour l'instant il est déjà agréable je vous le cache pas bon ça m'a permis de faire du bois pour cet hiver ça c'est pas mal donc là ici il y avait un énorme trou qu'on a rebouché avec avec un pote avec des lilles et puis bah c'est le top parce que maintenant bah en fait on peut passer que ce soit à pied en vélo donc c'est quand même vraiment bien parce qu'avant il fallait sauter par dessus le trou et c'est quand même un gros trou donc c'était pas cool donc maintenant je vais vous emmener à la presqu'île et donc vous allez voir le travail final alors donc voilà le travail alors si vous ne vous souvenez pas de comment c'était avant je vais vous faire un avant après ça vous allez voir ça Musique Musique Voilà ce que je voulais vous montrer donc comme vous pouvez le voir ça avance ça avance lentement mais sûrement et de toute manière je suis quand même assez conditionné par un point très important et c'est ça que je voulais vous communiquer je suis en train de créer un centre de formation et en conséquence cela me soumet à avoir un établissement conforme à l'ERP ou aux ERP je ne sais pas comment on dit ça c'est une norme qui stipule établissement recevant du public et donc comme je vous le dis qui conditionne certaines normes dans les travaux que je suis en train de réaliser et donc je ne vous cache pas que c'est une partie qui est quand même assez complexe qui est assez longue, qui est assez lourde comme je le rencontre souvent en France maintenant pour me rassurer je me dis que je ne suis pas un cas isolé mais c'est sûr qu'en France on peut dire que les personnes qui nous gouvernent ou les bureaucrates je ne sais pas comment on peut dire ça aiment les procédures parce que même quand une procédure fonctionne en fait on va encore rajouter et rajouter et rajouter des normes et des règles qui en fait sont de plus en plus lourdes pour les personnes comme moi qui lancent des projets et qui sont soumis justement aux mesures de l'état donc c'est comme ça moi vous savez qu'à mon sens là bon j'ai mis une opinion parce que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti et ce que je ressens à chaque fois dans ce pays c'est que à mon sens il faut des règles parce que c'est comme tout regardez demain je suis un centre de formation il y aura un règlement intérieur mais à un moment donné je trouve que notre système devient beaucoup 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 trop normatif et en fait on oublie un petit peu des fois des règles de bon sens moi en tout cas c'est ce que je pense vraiment et c'est vrai que du coup ça prend beaucoup plus de temps dans les projets parce que le temps d'avoir les bonnes personnes les bons interlocuteurs au téléphone ensuite d'avoir les informations de comprendre les règles du jeu qu'il y ait un contrôleur qui vienne qui vous explique etc etc et bien le temps que tout ça se fasse il se passe des mois donc c'est pour ça que je vous en reparlerai dans les prochaines vidéos mais en tout cas pour le moment c'est vrai que mon projet est ralenti parce que j'attends des nouvelles d'un point de vue administratif bon ce qui est bien ici c'est que normalement je ne peux pas m'ennuyer parce qu'il y a toujours à faire donc là pour l'instant je suis aussi en train de préparer du bois pour cet hiver parce que ça je pense que ce sera quand même utile et puis j'en profite aussi pour faire des visites du lieu donc d'ailleurs j'ai une annonce à ce sujet si par hasard vous êtes intéressé pour visiter le lieu si vous passez du côté de Saint-en-Mauron je vous reçois avec grand plaisir vous avez juste à me contacter par mail ou par téléphone vous pouvez le trouver sur mon site internet vous avez tous les liens dans la description et ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai je profite un petit peu de ça cet été parce que ça me permet aussi de me changer les idées de rencontrer du monde de partager le projet et en même temps les personnes qui viennent ont des idées et puis ça me permet de me les partager et puis moi en fait en même temps ça me permet de consolider et de compléter toutes les idées que je peux avoir envers ce projet j'ai terminé pour aujourd'hui on se retrouve très prochainement parce que là j'ai un petit peu de temps donc je vais refaire une série de vidéos et en attendant n'oubliez jamais que toute évolution provient d'une action prenez soin de vous ciao Musique Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501